dans la maison de demain tout est connecté bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui petite vidéo sur un vélo électrique de chez dyu modèle c2 dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience de commande puisque on doit commander sur leur site à eux et pas sur un site classique que je vous recommande donc on va découvrir comment s'est passé mon expérience de commande ensuite on va procéder au déballage puis bien sûr je vous donnerai les caractéristiques du modèle que j'ai choisi le modèle c2 et je vais vous montrer également le montage de ce vélo que j'ai reçu et je vous donnerai mon avis final sur ce vélo pour ceux qui ne connaissent pas voici un petit résumé de qui est dyu dyu est une marque qui appartient à dayu intelligent mobility une entreprise chinoise créée à shenzhen en 2013 ils sont spécialisés dans les vélos électriques son fondateur s'appelle levenly un ingénieur chinois qui a fait ses études à pékin ils ont déjà vendu plus d'un million de vélos électriques ils fabriquent on soive leurs propres modèles ils ont plus de 100 brevets à leur actif ce n'est pas une marque venue de nulle part ils inventent ils innovent et font des produits avec des designs assez originaux et ça j'aime bien aujourd'hui ils souhaitent développer et faire connaître leurs marques en europe avant de vous en dire plus sur les caractéristiques de ce vélo on va découvrir comment se passe une commande déjà c'est très simple vous allez sur le site de dyu que je vous mets en description vous pouvez vous créer un compte sinon ce n'est pas obligatoire vous indiquer votre adresse de livraison le code promo moi j'ai obtenu un code promo qui est dyu-p et vous obtenez une plus grosse réduction que eux ils donnent en général donc ici c'est ben avec le taux de change ça fait 47 euros 94 de réduction vous choisissez votre mode de paiement paypal google apple visa mastercard ou autres vous pouvez même laisser un petit pourboire pour les employés c'est très rare pour un site vous pouvez le faire c'est pas obligatoire mais vous pouvez laisser un petit pourboire je sais que ben en europe c'est pas trop la façon de faire de laisser un petit pourboire pour les employés mais vous pouvez le faire donc c'est sympathique moi j'apprécie déjà le geste envers leurs employés c'est bien une fois la commande payée dyu prendra en charge votre commande il faut compter un ou deux jours ouvrables pour la prise en charge pour moi en belgique ils ont envoyé avec le transporteur dpd ça a mis six jours pour arriver chez moi depuis leur entrepôt de pologne quatre jours si je ne compte pas le week end bien sûr aucun frais de douane car c'est envoyé depuis un entrepôt européen et la livraison était bien gratuite puisque c'était indiqué sur leur site le colis est avec suivi donc tout au long du transport vous pouvez suivre l'endroit où est votre colis le jour de la livraison j'ai même reçu un horaire qui m'a bloqué seulement une heure de mon temps et non une journée complète ou une demi journée je ne sais pas si ça va se passer comme ça avec les autres transporteurs mais en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça donc je vous explique mon cas à titre indicatif je vous donne également le poids et les dimensions du colis car il est un peu grand et lourd si vous habitez en appartement ou autre on n'a pas toujours forcément la place de réceptionner ce genre de colis sinon le colis pèse plus ou moins 30 kg 29 kg 25 exactement et le mesure 88 cm de longueur 44 cm de large et 58 cm en hauteur maintenant découvrons le contenu de la boîte en ouvrant la boîte j'ai un peu bloqué car je constate que le vélo bas il est déjà monté il ya juste la selle qui est retirée ça me change vraiment car j'ai toujours fait le montage de mes vélos moi même monter les roues les freins l'éclairage ça prenait facilement un peu plus de deux heures sur les réglages des freins etc donc j'ai quand même donc j'étais content que le vélo il n'y avait pas grand chose à faire ils avaient monté les garde-boue ils avaient vraiment tout monté dessus donc ça c'est bien on a bien sûr le vélo qui est plié en deux avec la selle au milieu donc on a plein de protection je suis parti chercher une couverture pour sortir le vélo et le déposer sur le sol le vélo il a une petite protection en dessous vous pouvez le déposer facilement il est prévu quand vous le pliez à cette protection je vous montrerai à part la suite à part le vélo on a une boîte d'accessoires avec un genre de couteau suisse avec tout ce qu'il faut pour faire le montage du vélo on a également bien sûr le chargeur de la batterie les pédales et le manuel avec la garantie un manuel qui est seulement en anglais ça c'est dommage puisque le manuel est quand même important ici mais bon je vais tout vous montrer donc ce sera moi qui va faire un peu le manuel dans la boîte j'ai retrouvé également un cadenas un cadenas de qualité il m'a été offert c'est pas forcément dans toutes les boîtes que vous allez retrouver un cadenas ça dépend les promotions et les offres que fait dyu donc ici c'est un cadenas sympa de qualité faites attention si vous il vous offre comme moi le cadenas j'ai retrouvé les vis du cadenas au fond de la boîte puisque le sachet était ouvert du cadenas donc faites attention à ça si vous retrouvez des vis vient pas forcément du vélo parce que j'ai dû chercher un petit peu et les vis venaient de ce cadenas pour le fixer tout simplement à la selle maintenant je vais enlever toutes les protections et on va procéder au montage je dis bien montage puisqu'il ya quand même le haut niveau du guidon donc à replacer quelques pièces donc je vais vous montrer pour info les roues sont déjà très bien gonflées donc vous ne devez pas vous rendre dans un garage une station de gonflage ou posséder votre propre pompe à la réception du vélo et la batterie était également chargée donc là dessus le vélo est directement prêt à l'emploi quand vous recevez le montage je vais vous montrer il est vraiment très simple mais il faut quand même un petit peu de force et le petit coup de main il fait quand même 24 kg au premier montage est complètement soulevé le vélo ne faites pas ça c'est une erreur de ma part il suffit tout simplement de laisser le vélo sur le sol soulevé un petit peu légèrement à l'avant et à rassembler les deux parties tout simplement soulevé le guidon et vous allez voir c'est très simple mais il faut un petit peu de la pratique pour que ça devient de plus en plus simple le système de clips au milieu devient de plus en plus souple à force de plier déplier et replier la première fois j'ai dû également faire le serrage du siège donc au niveau du clip au milieu au niveau de la fixation donc j'ai dû tourner un petit peu l'écrou pour que ce soit un peu plus serré et le siège dispose d'un système au niveau de la barre de graduation donc pour bien mettre la hauteur que vous désirez selon votre taille maintenant on va faire le placement des pédales pour ceux qui ne savent pas faites très attention puisque les pédales ils ont un sens droite et gauche donc suivez bien la pédale sur la pédale droite et la pédale gauche sur la pédale gauche R pour droite L pour gauche donc faites très attention à ça vous avez une clé de serrage aussi dans le petit outil que DYU vous donne dans le petit système genre couteau suisse donc vous avez la clé de serrage et là vous regardez bien le sens de serrage DYU vous l'indique avec la flèche sur les pédales directement donc vous suivez la flèche et vous serrez et les pédales également se plient pour le transport donc c'est très simple pour les plier les déplier si vous souhaitez les plier et déplier sinon les pédales ne vous trompez surtout pas de sens parce que après pour enlever c'est toujours un petit peu ennuyeux ensuite il faut qu'on règle le guidon il n'était pas bien au milieu on ne doit plus voir les stris de chaque côté donc sur leur indication donc sur le l'étiquette d'indication sur le guidon qui est attaché au guidon il l'explique bien on replace les freins la catadiope blanche donc il faut faire le serrage de tout ça le petit écran de contrôle on va refixer un petit peu on vérifie si tout est bien serré on a aussi le système de motorisation qui est mis à l'envers on va le mettre correctement les pneus comme je vous ai dit sont bien gonflés donc je vérifie quand même si c'est bien gonflé les freins sont bien réglés aussi donc j'ai pas dû refaire de serrage de freins et tout ça donc tout a été bien réglé en usine chez dyu donc ça très bon point pour moi tout est bien serré et réglé sauf le guidon et j'ai un petit peu remis droit un peu le garde-boue je sais pas si ça a bougé pendant le transport ou pas mais bon j'ai dû remettre un petit peu droit au niveau de la roue sinon rien de grave donc c'était très simple à faire et vous avez le petit couteau suisse avec toutes les clés qu'il faut donc si vous n'avez pas d'outils dyu vous les fournis la batterie est amovible elle se trouve dans le cadre pour l'enlever vous devez plier le vélo en deux vous munir des clés qui étaient sur le guidon pour l'enlever la batterie pèse 2 kg 408 grammes elle a une puissance de 48 volts 7,5 ampères heure elle se recharge en plus ou moins cinq heures et la batterie permet de parcourir entre 40 à 60 km selon le mode d'assistance que vous allez utiliser le chargeur de 54,6 volts 1,5 ampères qui est fourni il possède un voyant pour nous indiquer quand la batterie est chargée quand vous branchez le chargeur sur secteur le voyant s'allume en vert vous le branchez au vélo la led deviendra rouge si le vélo est déchargé bien sûr la led est rouge si le vélo est déchargé et quand le vélo est complètement chargé le voyant deviendra vert vous pouvez également enlever la batterie pour la recharger c'est pratique donc prendre tout le vélo pour recharger c'est pas forcément évident donc ça c'est bien ils ont prévu on peut juste enlever la batterie et faire la recharge de la batterie ça c'est bien sur les chemins de la ville sous le soleil éclatant le dio c'est de ses lances légers comme le vent son cadre robuste sa patrie à ma vie bleue lui donne des ailes une allure invincible Tengo dans moi en vélo électrique surtout qu'il ne cesse postule magnifique avec ton moteur puissant tu roules en silence comme un doux canon dans les rues pavés il glisse sans effort ses freins discrets pondent au moindre accord les passants le regard détonné et curieux ce vélo électrique c'est un vrai prodige dans les rues pavés il glisse sans effort ses freins discrets pondent au moindre accord les passants le regard détonné et curieux ce vélo électrique c'est un vrai prodige ici vous avez le boîtier de contrôle vous avez un bouton on ici et le bouton mode ici pour l'allumer vérifier d'abord le boîtier de contrôle sur le cadre du vélo où il y a la batterie donc il y a un bouton on et off que le bouton est bien mis sur on avant d'allumer vous voyez ici ça s'est éteint ça s'est allumé voilà une fois que ça s'est fait on va appuyer sur le bouton on du boîtier de contrôle on appuie ça s'allume et là on est tout de suite en système métrique ça clignote pour vous à l'image mais pour moi ça ne clignote pas c'est l'effet des leds donc si vous voulez augmenter la puissance de et activer également l'assistance électrique c'est ici il y a trois niveaux donc je vous remontre au dessus c'est pour activer donc mode 3 par exemple ici et pour désactiver voilà donc premier mode troisième mode vous voyez ici les petits carrés au dessus pour désactiver le mode d'assistance voilà ça s'est désactivé ensuite en dessous ici vous avez l'affichage de la batterie donc vous avez quatre carrés plus ici l'indication de la pile donc ça c'est quand la batterie est bien chargée donc vous avez la pile sinon ça diminue donc c'est sur un format de 5 voilà donc ça permettra de faire plus ou moins 40 km avec l'assistance électrique c'est entre 40 et 60 tout dépend de la puissance que vous allez utiliser ici au niveau de la puissance voilà maintenant vous avez je vais éteindre sinon quand vous n'utilisez pas vous avez oublié d'éteindre ne vous inquiétez pas l'affichage va s'éteindre automatiquement après normalement 10 minutes ici donc je vais rallumer et je vais tout de suite appuyer sur le bouton mode pendant 2-3 secondes vous allez voir j'allume voilà j'appuie et voilà là on est en position mode donc pour changer paramètres donc si vous désirez ici on est en système métrique je souhaite changer voilà ici je suis en système impérial donc si vous êtes aux états unis ou quoi vous pouvez mettre en miles voilà moi je remets en système métrique ensuite je rappuie sur le bouton mode et là vous avez le chiffre 16 16 c'est pour indiquer tout simplement qu'on a des pneus 16 pouces après on peut pas modifier ça donc c'est des pneus 16 pouces qu'il faut donc c'est une indication ensuite je rappuie sur le bouton mode ici là c'est la vitesse donc par défaut c'est mis sur 25 km heure maximum mais on peut l'augmenter si on le souhaite on peut aller jusqu'à 99 99 voilà donc moi je vais remettre sur 25 et je vais vous dire par la suite si ça change quelque chose dans les réglages au niveau de la puissance moteur je vous laisse ça pour la fin donc voilà ici je réappuie et là on a le chiffre 53 ça va peut-être devenir 54 mais ça c'est pour la tension de la batterie si vous voulez sauvegarder il faut juste rester appuyé sur le bouton mode et là on revient sur l'interface de départ quand on allume donc ça c'est pour la vitesse compteur et pour mettre le mode assistance sur 1, sur 2, sur 3 donc voilà ensuite ici vous avez la gâchette la gâchette qui permet donc soit vous restez appuyé dessus et là ça fait un mode genre trotter avec l'assistance électrique si vous ne voulez pas pédaler vous allez avancer vraiment un tout petit peu la puissance n'est pas folle ici c'est pour aller dire de fonctionner d'avancer à 5 km heure maximum si vous ne pédalez pas sinon ça sert aussi à donner un petit coup de boost accéder à l'assistance pour donner un petit peu de puissance il faudra à chaque fois appuyer pour donner à chaque fois un peu de puissance donc sinon la gâchette pour qu'elle fonctionne ici il faut activer le mode assistance voilà je vais appuyer vous allez voir je vais soulever le vélo si je peux voilà je peux être sur le mode 1, 2 ou 3 la puissance ne change pas donc quand vous restez appuyé sur la gâchette c'est toujours maximum 5 km heure ça ne changera pas voilà c'est juste un petit mode assistance voilà c'est pas fait pour faire comme une trottinette électrique ou une moto électrique ça reste un vélo il faut pédaler si vous désirez allumer également l'éclairage c'est très simple vous restez appuyé ici sur le bouton en haut et ça allume l'éclairage là la luminosité de l'écran diminue et l'éclairage est allumé comme vous pouvez le voir ici la led blanche à l'avant et une led rouge ici vous voyez il y a plusieurs led à l'arrière pour l'éclairage pour être bien visible voilà pour éteindre c'est pareil on reste appuyé et ça éteint l'éclairage et l'affichage ici devient plus lumineux pour le frein sur la gauche c'est le frein arrière sur la droite c'est le frein avant une petite chose aussi également au niveau de l'éclairage donc vous voyez ici l'éclairage est éteint mais dès que vous appuyez sur les freins que ce soit le frein avant ou arrière dès que vous appuyez le frein arrière va clignoter je lâche le frein j'active le frein et ça clignote donc ça c'est vraiment sympa même quand l'éclairage est éteint en pleine journée ou en pleine nuit vous avez oublié les phares ou autre l'éclairage se met donc il n'y a pas d'activation de l'éclairage non plus automatiquement la nuit il n'y a pas de capteur de luminosité pour allumer l'éclairage automatiquement donc ça ça reste manuel en restant appuyé comme je vous l'ai montré voilà mais j'ai bien apprécié au niveau sécurité on appuie sur le frein et l'éclairage arrière s'allume automatiquement en clignotant ça je trouve ça super sympa d'avoir pensé à ça la sonnette qui est petite mais elle fait bien le travail allez passons à ma conclusion déjà juste un petit mot pour vous dire que tester des vélos c'est pas mon domaine je ne connais pas les vélos électriques je vais juste vous donner mon avis neutre d'un consommateur je ne connais pas je ne suis pas assez calé en vélo moi je connais ce vélo là donc je vais vous donner mon avis sur ce vélo là donc le modèle C2 de DYU les autres vélos je ne connais pas donc je n'ai pas de modèle comparatif c'est mon premier modèle donc je ne pourrais pas vous comparer avec d'autres modèles je ne suis pas un expert je suis juste un petit consommateur qui va vous donner son simple avis donc déjà je vais vous donner les points positifs que j'ai trouvé à ce vélo j'ai aimé que le vélo il est livré pratiquement monté on doit juste faire quelques serrages et réglages sinon il est pratiquement prêt à l'emploi donc dès qu'on les réceptionne on peut l'utiliser et ça c'est top et en plus DYU nous fournit même les outils pour faire le montage donc si on n'a pas de clé de serrage etc donc tout est fourni donc ça c'est top j'ai mis en point positif également que le vélo n'est ni trop grand ni trop petit il est parfait déjà pour ma taille moi qui fais 1m77 70 kg donc j'ai trouvé la taille convenable donc c'est ni trop grand ni trop petit donc ça c'est top j'ai apprécié également la suspension centrale qui fait bien le travail pour amortir les chocs ça vous donnera moins mal aux fesses pas de suspension à l'avant mais ça m'a pas trop gêné je n'ai pas eu également de problème de tension de chaîne le vélo qui n'a pas de dérailleur donc pour compenser la tension de chaîne puisque certains ont eu ce souci là quand ils se mettaient sur le vélo la chaîne était trop tendue ici moi la chaîne elle est bien équilibrée elle est pas trop tendue ni trop souple donc sur ça mais bon c'est aussi mon gabarit je pèse 70 kg comme je vous l'ai dit donc j'ai pas eu ce problème là alors que certains ont eu un problème où la chaîne était trop tendue quand ils se mettaient sur le vélo donc ça leur mettait des difficultés pour qu'ils pédalent j'ai aimé également les freins à disque ça fonctionne vraiment très bien donc ça freine vraiment bien sauf quand on serre pas trop fort bah ça fait un bruit de grincement et ça ça me gêne un peu comme on l'a vu également le vélo est pliable facilement une fois qu'on a qu'on l'a apprivoisé mais le vélo est quand même lourd on peut le mettre plus ou moins facilement dans un coffre si c'est un petit coffre il prendra toute la place les grands coffres il prendra la moitié de la place facilement le vélo est lourd 24 à 25 kg ce n'est pas forcément évident de le soulever pour le mettre dans son coffre et oublier également si vous désirez le transporter dans les transports en commun quand il est plié on a également une selle qui est assez large et possède une poignée à l'arrière ça facilite quand on doit le soulever moi j'ai trouvé la selle confortable assez large mais ma femme m'a dit que bah ça c'était pas confortable pour elle donc moi ça allait puisque moi j'ai l'habitude également des selles plus petites de VTT donc je n'ai pas eu d'inconfort alors que ma femme oui donc ça reste mitigé la vie sur la selle confortable non confortable pour moi oui pour ma femme non une chose importante également comme vous l'avez remarqué il n'y a aucune sécurité sur la selle donc on peut facilement la voler l'enlever elle s'enlève et se remet très facilement bon c'est pratique mais il n'y a aucune sécurité prévue et moi ça m'est déjà arrivé que je retrouve mon vélo sans selle et c'est un enfer si vous voulez rentrer chez vous j'ai bien aimé également l'éclairage LED qui est très puissant permet de voir jusqu'à 10 mètres au loin le petit défaut c'est que la lumière est intégrée au cadre donc quand on tourne la lumière tourne pas j'ai bien aimé également que la lumière arrière clignote quand on freine c'est une sécurité supplémentaire j'ai aimé également l'adhérence du vélo grâce à ces pneus qui sont assez larges sous la pluie ça ne glisse pas attention quand même au virage ça reste quand même glissant sous la pluie et les garde-boue arrêtent bien les éclaboussures donc ça c'est top allez passons maintenant au point négatif j'ai trouvé dommage qu'il n'y a pas d'application pour gérer le vélo rien de connecté sur ce vélo j'aurais aimé voir l'autonomie de la batterie voir les kilomètres parcourus la vitesse moyenne un système de géolocalisation une alarme intégrée mais on n'a rien de tout ça et ça je trouve ça dommage je n'ai pas trop aimé non plus le système de gestion de la motorisation c'était un peu étrange il y a trois niveaux de puissance un premier niveau qui donne une impulsion de 30 volts au moteur un deuxième niveau qui donne une impulsion de 45 volts et un troisième niveau qui donne une impulsion de 54 volts c'est pour ça que quand je vous ai montré au niveau de l'afficheur je vous ai dit qu'il y a trois niveaux mais ce n'est pas trois niveaux pour donner une vitesse au vélo donc c'est trois niveaux d'impulsion c'est pour ça que je ne vous ai pas trop détaillé lors que je vous ai montré le boîtier de contrôle donc ça veut dire quand vous pédalez vous avez un boost soudain ce n'est pas une motorisation en continu c'est un boost donné par le vélo selon la puissance définie qui aide à pédaler c'est le vélo qui donnera le boost à un certain moment on peut anticiper le boost grâce à la gâchette qui sert à activer le boost donc on appuie une fois et ça va donner l'impulsion pour nous aider à pédaler plus vite si vous désirez que ce soit automatique et vous êtes fatigué et vous ne voulez pas pédaler ce vélo n'est pas fait pour ça ça reste un vélo c'est pas un scooter électrique une petite moto électrique c'est un vélo donc il faudra toujours pédaler donc vous avez la petite gâchette si vous restez à appuyer dessus oui la motorisation est en continu mais ça fait une vitesse maximum de 5 km heure quand je soulève la roue mais quand vous êtes sur le vélo ça ne va pratiquement pas avancer puisque déjà avec votre poids ce système sert juste à pousser le vélo si vous marchez sur le trottoir donc ce sera plus facile puisque le vélo est quand même lourd donc quand vous appuyez donc si vous êtes tombé déjà en panne par exemple avec un scooter vous poussez le scooter c'est lourd quand il n'est pas motorisé donc là le vélo c'est pas le point d'un scooter il n'est pas aussi large non plus c'est plus facile à pousser ça reste un vélo il a des roues donc c'est pas trop lourd non plus mais quand vous appuyez sur la gâchette et vous marchez à côté ça reste aussi plus agréable je vous ai dit également dans le boîtier de contrôle je vous avais indiqué qu'on pouvait modifier et augmenter la vitesse de base qui était mise sur 25 km heure maximum j'ai augmenté la vitesse donc j'ai même mis 99 km heure donc 99 km heure par curiosité même si on fait ça le moteur reste bridé la vitesse maximum reste de 25 km heure ce vélo a un moteur de 500 watts mais il est bridé par DYU à 250 watts pour des raisons légales et surtout pour rester en catégorie vélo les vélos avec moteur de 500 watts sont considérés comme des speed bike et il vous faudra alors un permis scooter aussi normalement la vitesse maximum d'un moteur 500 watts permet d'aller à une vitesse de 45 km heure et non de 99 km heure mais même si on débride le vélo C2 le vélo ne permettra pas d'aller aussi vite car le pédalier ne le permettra pas on va très vite pédaler dans le vide sauf si on fait de réelles modifications de fonctionnement ne le faites pas ça reste très dangereux et ce n'est pas légal parlons maintenant un peu du prix je comprends que la mode est au vélo électrique mais moi qui suis quand même d'ancienne génération avec les VTT classique moi-même j'allais en vélo en VTT classique et les VTT ça ne coûtait pas énormément d'argent bien sûr si on ne prend pas les très très haut de gamme mais j'en ai vu encore aujourd'hui 9 en vente à 200 voire 300 euros pour des modèles corrects normaux mais corrects ici on a quand même un vélo mini qui coûte 800 euros 750 euros allez avec le code promo que vous allez retrouver en description c'est un prix normal pour un vélo mini à assistance électrique mais je trouve quand même ça un peu cher même si les plus grands vélos sont facilement à 1500 euros pour les modèles de base si on doit parcourir 10, 20, 30, 40 km par jour je comprends le choix d'un vélo électrique c'est très utile et en plus s'il n'y a plus de batterie on peut toujours se déplacer et ça c'est cool pour information il existe des aides données par l'Etat en 2024 je précise en 2024 parce que si vous regardez ma vidéo en 2025-2026 je ne sais pas s'il y aura encore ces aides là mais il y a des aides données par l'Etat je sais qu'en région Wallonne en Belgique on peut recevoir une aide allant jusqu'à 40% de la valeur du vélo en France il existe également des aides j'ai vu entre 300 voire 400 euros qu'ils appellent ça un bonus vélo donc je vous laisse vous renseigner auprès des autorités sur les sites vous tapez sur Google prime vélo électrique vous allez trouver tout de suite si je vous résume tout ça le modèle C2 de chez DYU est un vélo assez bien équilibré le design on l'aimera ou on l'aimera pas la qualité de fabrication des matériaux et la finition est bien là le prix est normal ni trop cher ni bon marché la motorisation qui donne de la puissance par à coup on s'y habitue avec le temps l'autonomie de la batterie est correcte et le temps de rechargement 5 à 6 heures il n'y a rien d'exceptionnel l'éclairage LED et le système de pliage est un plus le poids du vélo 24 kg est normal pour un vélo électrique la suspension centrale apporte un petit confort en plus pour un premier vélo électrique je ne suis pas déçu si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir commenté regardé partagé et liké et merci d'avance au nouveau d'avoir rejoint la chaîne en vous abonnant moi je vous dis à la prochaine c'était DingoDorwan Sous les chemins de la ville, sous le soleil éclatant le turus et ses lances, léger comme le vent son cadre robuste à batterie, amovible lui donne des ailes une allure invincible DingoDorwan au vélo électrique, sur tes pneus 16 pouces tu es magnifique, avec ton moteur puissant tu roules en silence, comme un doux canon dans les rues pavées glissent sans effort ces freins à disques répondent au moindre accord et passant le regard détonné, c'est curieux ce vélo électrique, c'est un vrai prodige DingoDorwan, au vélo électrique sur tes pneus 16 pouces tu es magnifique, avec ton moteur puissant tu roules en silence, comme un doux canon sous les arbres en fleurs, il file à toute allure la batterie tient bon, offrant une mesure les oiseaux chantent, les gens sourient le Dieu c'est deux, c'est un vrai paradis DingoDorwan, au vélo électrique sur tes pneus 16 pouces tu es magnifique, avec ton moteur puissant tu roules en silence, comme un doux canon pas d'ouverture, pas d'ouverture, mais un doux con le temps... tout le monde de moi